C'est le transport qu'on va interpeller, c'est la sécurité routière qu'on va interpeller et je suis le premier responsable de la sécurité routière au Gabon. Ça fait moins une heure de temps que tu es là. Est-ce que c'est normal ? Tu vas jeter tout ce monde là. Après c'est parti hein. C'est parti ! Où est la sécurité routière au Gabon ? Tu croyais venir trouver la sécurité routière ici ? Non ? Je parle libre, c'est pour constater tout ça. 80% des accidents au Gabon, ce sont les hommes comme toi là. On boit le vin, quand on a bu le vin c'est l'excès de vitesse. Après on jette les gens dans les ravins, c'est la mort. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous allez loin ? C'est bon peut-être à Chibanga ? Vous allez peut-être à Mouya ou à Lebamba ou à Ambigu ou chez moi là-bas. Mais vous voyez ? Tu vas jeter les gens en route à plombie quoi. Non mais tant qu'il n'est pas négatif, il n'est pas négatif, il ne peut pas partir. Les réflexes s'amenuisent au fur et à mesure que tu conduis. La fatigue s'installe. La fatigue s'installe, le sommeil va arriver, tu vas jeter les gens dans le ravin. Et c'est la mort qui est là. C'est ça ? On fait comment ? Je suis interpellé. C'est parce qu'il y a trop d'accidents sur nos routes. Et les accidents c'est la boisson. L'excès de vitesse. Il y a un qui a brûlé ici, il y a un qui a brûlé ici, il y a un qui a brûlé ici. Il y a combien de jeunes ? Quand il m'a vu arriver, il a fini par se taire et il a reconnu que non, il n'a vu pas beaucoup. Est-ce que le blanc est bête, le blanc qui a fabriqué l'alcôtesse ? Le blanc n'est pas bête. Ce n'est pas nous, avec nos fétiches derrière la maison, on fait n'importe quoi là. Mais là, c'est le blanc. L'alcôtesse que tu vois là, ce n'est pas nous qui avons fabriqué, ça vient sur les blancs. Vais qu'on te met là, on teste, on regarde, c'est positif. C'est pour ça qu'on t'a dit que tu vas rester là, jusqu'à ce que tu reprennes conscience, à faire en sorte que le taux d'alcoolnie soit baissé dans ton corps. Tu ne vas pas le voir de manière consciente, tu vas partir. L'essentiel, c'est que ce qu'il pourrait arriver à bon port. C'est bien beau, on dit qu'on est pressé de partir. Mais si on n'arrive pas, on fait comment ? On est moins de 2 millions d'habitants au Gabon. Ne suivez pas quand on dit 2 millions. On est moins de 2 millions. On n'atteint pas les 2 millions là. On n'atteint pas. Un bus comme ça, une famille est touchée, c'est tout le Gabon qui est touché. Parce que le Gabon est petit, on est tous liés. Par les liens de mariage, de famille, tout le monde est touché. Vous voyez, il y a eu un accident à Lambarena, à Thiers. Tu circules ici. Le vendredi en arrivée ici, la bille de Koumé est tombée sur 2 personnes. Même les pompes funèbres ne peuvent même pas traiter le corps. Les gens sont en Pâques, inadvertance. Voilà, les billes de Koumé sont tombées sur les gens. Mais moi, je ne savais même pas que ces enfants-là avaient des liens avec moi. C'est dans le forum du village. On regarde comme ça, on dit, mais ce sont nos deux petits qui sont morts. Vous voyez ? Le Gabon, on est petit. Tu transportes là. Il y a les vissirs, il y a les bambounous, il y a les bambounous, il y a les masangos dedans. Il y a tout le monde, il y a les pouvis, il y a les tchogos, il y a les babungous, il y a les fangs. Tout le monde là-dedans. Tu vas jeter les hommes là au ramein. C'est le Gabon qui est touché. Et nous, on est là pour lutter pour ça. Prenez conscience. On fait des sports à la télévision. On fait de la sensibilisation de proximité. On passe à Radio Gabon. Un jour, il ne se passe sans qu'il y ait un accident sur une route. C'est triste. Sincèrement, c'est triste. Et on ne sait plus comment vous parlez, vous les usagers, vous les conducteurs. L'alcool au volant, ça n'arrange rien mon petit frère. Ça n'arrange rien. Quand tu prends le volant, prends conscience que tu as peut-être ma belle soeur à la maison, tu as mes neveux à la maison, tu te dis que non, tu es fort quand tu conduis. Mais dès que tu tombes là, c'est toute la famille qui a pris un coup. Mais ça, on ne comprend pas. Bivez le café, pourquoi vous ne buvez pas le café ? Il ne faut pas le café. Dites à vos amis, quand vous conduisez, prenez le café. Le café, ça galvanise le corps. Au moins, le café ne te fait pas dormir. Si tu as pris le café à Lambarénée, café noir, tu prends le café, non tu as le café noir, tu vas aller jusqu'à Chibanga, tu manges la cola. Mais c'est ça ! Tu manges la cola, tu prends le café noir, tu vas arriver à Chibanga. Tu ne vas pas somnoler. Mais vous préférez prendre les alcools, qui au fur et à mesure, tu te dis au début tu es fort, après, 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 l'acuité visuelle baisse, les réflexes baissent, après, tu commences à somnoler, voilà, tu es parti dans le décor, c'est les Gabonais qui meurent, parce que c'est normal. Tu vas rester là. Tant que l'alcôtesse n'a pas montré que tu es déjà bien, tu vas rester là. Je sais que la loi demande. On va te sévrer en attendant, tu vas reprendre le véhicule après, quand tu seras bien. Si tu avais un beau chauffeur qui a le permis, on devait vous mettre le plus bien au volant et vous démarrer de partir. Et tu n'as pas un beau chauffeur.